C'est un bon match nul que les Nantais ont rapporté du Stade Vélodrome, un partout face à une équipe de Marseille qui a mis la pression dès le début de la partie. C'est d'ailleurs elle qui ouvre la marque à la 29ème minute par son buteur fétiche. C'est un centre de Flamini prolongé par Marley qui permet à Drogba de battre le gardien nantais. Quelques minutes plus tard, pour un tacle dangereux, Sylvain Armand est logiquement expulsé, contraignant les Nantais à jouer à 10 l'heure de jeu restante. Mais les joueurs de Loïcamis ne se laissent pas dépasser et reviennent au score avant la mi-temps. C'est la rage de vaincre de Moldovan qui inscrit là son dixième but en huit matchs, qui permet aux Nantais d'aborder plus sereinement la seconde mi-temps. Une deuxième partie de match serrée, sans grande occasion, si ce n'est une tentative de l'aube de Pujol dans les arrêts de jeu. Un bon match nul qui ne ravit pas totalement l'entraîneur nantais. Je pense que c'était s'équilibrer des deux côtés. Ils ont joué avec leur valeur, ils ont joué avec les nôtres. Je dirais qu'on a essayé une période de mettre notre jeu en place. Même si on a été timoré et quelques fois on a manqué de tenue du ballon, un peu de fébrilité qui s'est installé et qui a fait qu'on n'a pas imposé réellement notre football.